Musique Habituée des scandales, la pouponnière Ndela Madiordio fait encore parler d'elle. Il y a une semaine encore, les tabloïdes faisaient écho d'un nouveau-né volé dans l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui encore, l'orphelinat de Sacré-Cœur est à nouveau au cœur du scandale. Dans une vidéo amateur, l'on peut observer des enfants de moins de deux ans sur le sol, en pleurs et sans surveillance, et dont l'état de santé ne semble pas au beau fixe. D'après la nounou, à l'origine de ces images, les enfants de cet orphelinat vivent dans des conditions exécrables, à tel point que leur santé en fait les frais. Selon elle, les bonnes conditions vendues au grand public ne seraient que de la poudre aux yeux, car les enfants en mauvaise santé sont mis hors de la vue du monde. Plusieurs autres vidéos ont fuité ces derniers jours, et les voix s'élèvent au Sénégal pour dénoncer le traitement subi par ces enfants. Une question taraude les esprits, c'est celle de savoir que fait l'État face à cette situation. Faut-il attendre que le pire arrive pour que l'on se préoccupe du sort de ces enfants orphelins ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501